Merveille du mouchoir magnétique Vous êtes accablé par des difficultés quotidiennes, des situations inattendues entravent votre évolution et vous recherchez des solutions pour vous soulager de vos peines. Vous avez un besoin auquel vous souhaitez une satisfaction, guérir d'une maladie dégoûtante, obtenir un prêt, gagner un procès, réaliser un mariage, réussir à un concours, achever avec succès une formation, gagner une promotion, entamer ou achever une construction, trouver les moyens d'acquisition de biens privés. Le mouchoir magnétique, puissant et précieux outil de l'ISEP toujours à votre disposition. Merveille du mouchoir magnétique Une émission au cours de laquelle vous suivez des témoignages poignants et vivants sur les espoirs du mouchoir magnétique. Merveille du mouchoir magnétique Quand avoir le mouchoir magnétique devient une nécessité. Mesdames, Messieurs, très heureux de vous retrouver sur le plateau de l'émission Merveille du mouchoir magnétique. Je rappelle que nous sommes sur HMD4, la première chaîne au monde qui fait la promotion de la pensée métaphysique. Le mouchoir magnétique, il faut absolument le célébrer pour ses nombreux bienfaits et témoigner ses gratitudes envers l'univers. C'est ainsi qu'une journée nationale a été consacrée à sa célébration. Nous allons y revenir au cours de cette émission où nous allons recueillir pour vous, chers amis téléspectateurs, plusieurs témoignages des amis et proches de l'ISEP qui ont utilisé le mouchoir magnétique et qui ont eu des satisfactions. Soit pour eux-mêmes, soit en faveur d'autres personnes. Je ne suis pas seul sur ce plateau, je suis avec M. Mbouke Maurice. M. Mbouke Maurice, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci M. Mbouke Maurice. Je voudrais vous demander de compléter votre présentation à nos chers téléspectateurs. Je réponds au nom de Mbouke Mégan Maurice. Je suis un enseignant de physique, chimie et technologie au lycée technique et professionnel de Pondéau. Je suis également un doctorat en chimie à l'université d'Abou-Mekalawi. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Alors nous allons demander à M. Mbouke, dans quelles conditions vous avez connu le mouchoir magnétique. J'ai connu le mouchoir magnétique lors d'une émission du Maître sur la radio WTB il y a de cela 7 ans. Alors, vous avez prévu partager avec nous des témoignages. On va commencer par le premier témoignage que vous avez prévu pour nous. On vous écoute. Le premier témoignage concerne la réussite d'une candidate au bac série C, session de juin 2022, hier seulement. J'ai été sollicité par le parent de cette fille qui se présente pour la deuxième fois au bac C. Au cours de notre entretien, il y a une phrase qui m'a surtout marqué de la part du parent. Donc, il a dit que tout ce qu'il veut, c'est que sa fille réussisse à la fin de l'année. Ce qui voudra dire qu'au cours de l'année, la fille peut avoir 20 ou 19 heures sur 20 de moyenne, ça ne l'intéresse pas. Mais surtout, ce qui est capital, c'est que l'enfant réussisse au bac à la fin de l'année. Donc, ce qui est un défi que je dois relever. C'est pas vrai. Et effectivement, au cours de l'année, elle obtient de bonnes notes, des 17, 18, 24, etc. Ou des examens, des interrogations, des devoirs. Mais moi, je ne me disais pas que c'est suffisant, puisque le défi à relever, c'est que l'enfant réussisse. Donc, je continuais par l'assister chaque fois que je veux me rendre là-bas ou bien lorsqu'elle est en composition, avec mon mouchoir magnétique, bien sûr. Et à l'approche de l'examen du baccalauréat, j'ai écrit son numéro de table. J'ai écrit son nom, prénom, son centre de composition sur mon mouchoir magnétique, avant d'invoquer les frais et ceux d'ici, d'ailleurs, pour qu'il l'assiste et que cette fille compose très bien et réussisse à son examen du baccalauréat. Et hier, j'ai constaté que cette fille, elle est vraiment admise. Mais bien avant, hier, qui est la date de proclamation des résultats, avant hier nuit, son papa était stressé, la fille même, et le papa m'avait appelé et m'a demandé s'il n'y a pas de possibilité de contacter des gens pour connaître davantage le résultat de la fille avant que les résultats ne soient mis en ligne. Donc, je lui ai dit non, que, à ma connaissance, il n'y a personne à contacter pour connaître le résultat avant la mise en ligne de ces résultats-là. Et je lui ai dit que j'ai tout le temps rassuré la fille qu'elle sera admise et que lui-même, là, de cesser de se stresser, que la fille est déjà admise, qu'on attend juste la confirmation, pas les résultats. Donc, hier nuit, la fille, elle m'a écrit et elle m'a remercié, elle a dit qu'elle est admise. Donc, le Moussua Maïtik m'a aidé à relever ce défi-là. Donc, j'ai satisfait ainsi le parent de cette fille. Moi, j'ai eu mes sous et lui, en retour, il a obtenu ce qu'il veut. Donc, ça fait ma chenille. Je vais profiter par là pour demander à mes collègues enseignants d'acquérir le Moussua Maïtik et de l'utiliser au moment où ils travaillent avec les enfants en tant que répétiteurs ou bien même pendant les séances de classe. Merci, M. Maurice Rambouquet. Vous n'avez pas un seul témoignage à partager avec Moussua Plato. Vous avez sûrement d'autres témoignages que vous voulez partager avec nous. On va y aller rapidement. Le second témoignage. Le second témoignage, ça concerne un candidat. Je l'ai dit, je suis un enseignant. Donc, ça concerne un candidat au bac F2. C'est un électronicien. C'est un bac pratique. Ils ont eu à composer dans le mois de juin passé. Donc, ça a démarré le 30 mai et puis ça s'est achevé le 10 juin. Donc, en pleine composition, on a constaté que l'enfant s'est écroulé. Il a perdu connaissance. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'au début, l'enfant n'a montré aucun signe de maladie. C'est lui-même qui a cherché son numéro de table. Il s'est assis confortablement. Il a rempli sa feuille de composition. Il y a un moment donné, donc, il doit passer devant un appareil qui va manipuler. Et c'est arrivé là que moi, j'ai entendu un collègue dire, attrapez-le, attrapez-le. Moi, je faisais dos au candidat. Le temps que j'essaie de voir, d'apprécier la situation, de voir ce qui se passe, j'ai constaté que l'enfant voulait s'écrouler. Et rapidement, un collègue et moi, nous l'avons soutenu. On l'a attrapé et on a réussi difficilement à le faire asseoir sur une chaise. Qu'est-ce que j'ai fait? J'avais mon mouchoir magnétique qui était dans ma poche gauche. Donc, j'ai pris ma main gauche qui est posée sur le mouchoir. Et j'ai demandé aux frères et soeurs d'ici, d'ailleurs, d'assister ce candidat afin qu'il retrouve ses sens, puisqu'il a perdu connaissance. Afin que ce candidat retrouve ses sens et continue sa composition. Pendant quelques instants, j'ai constaté que la vie a commencé par se faire constater. Donc, ses sens ont commencé par être un peu réveillés. Donc, c'est de là que j'ai demandé à mon collègue de tenir plus solidement l'enfant sur la chaise. Et j'ai pris, j'ai fait sortir maintenant le mouchoir magnétique que j'ai déplié et j'ai posé sur la tête du candidat. Et j'ai continué par évoquer les frères et soeurs d'ici et d'ailleurs pour que l'enfant, ce candidat-là, se retrouve. Après environ trois minutes, le candidat a ouvert les yeux. Et je lui ai demandé maintenant, qu'est-ce qu'il ressent? Et il m'a dit que quelque chose est en train de tourner dans sa tête. J'ai dit, ça, quelque chose tourne dans ta tête? Il dit oui. J'ai dit d'accord. Rien ne va se passer. Tu ne vas continuer pas à recomposer maintenant. Donc, nous étions là. Lorsque l'infirmière est alertée et elle est venue. Mes collègues, voyant la situation, ils ont dit à l'infirmière d'attendre qu'il y a un collègue qui est en train de s'occuper du garçon. D'attendre un peu d'abord. L'infirmière a compris et elle m'a laissé continuer le travail. Lorsque j'ai constaté que l'enfant a eu plus d'énergie, je l'ai déplacé du lieu où il est. Je l'ai amené à un autre endroit plus sécurisé. Et j'ai effectué sept tours dans le sens contraire des aigus du montre autour de lui. Et j'invoquais les frères et sœurs d'ici et d'ailleurs pour que l'assise. Et en ce moment, je tacotais tout le corps du garçon avec le mouchoir magnétique. Donc, à un moment donné, il s'est retrouvé et lui-même, il m'a dit qu'il peut maintenant composer. Je peux reprendre sa composition. Après, l'infirmière est venue et lui a donné une bouteille de Coca-Cola qu'on lui a demandé de prendre en pleine composition. Donc, c'est comme ça que la situation s'est produite. Donc, le mouchoir magnétique nous a permis de réveiller ce garçon, ce candidat d'essence. Il lui a permis de continuer par composer. Si moi, je n'étais pas là avec mon mouchoir magnétique, peut-être qu'il ne pourrait pas continuer par composer. Et s'il ratait la phase pratique, ce serait dommage pour lui. Puisqu'eux autres, ils font d'abord la pratique, ensuite, ils vont faire la théorie avant de faire l'oral. Donc, c'est les trois phases de composition au niveau des techniques. Avec votre mouchoir, vous avez assisté un candidat et elle a pu obtenir son diplôme de baccalauréat. Toujours avec votre mouchoir, vous avez pu réveiller un candidat qui s'est évanoui en pleine composition. Alors, les bienfaits du mouchoir magnétique sont multiples et multiformes. Vous avez encore un autre témoignage à partager avec nous sur... Oui, le troisième témoignage, c'est par rapport à mon épouse. En avril passé, elle était dans son sixième mois de grossesse. Et en pleine nuit, autour de deux heures du matin par là, elle a commencé par crier. Moi, je me suis réveillé. Et déjà, elle a quitté le lit et puis elle s'est retrouvée par terre. Elle se tordait de douleur. Elle criait. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Elle a dit que, elle a dit, que le foetus veut sortir. Donc, ce qu'il voudrait dire, une fausse couche est en train de s'annoncer. Effectivement, j'ai constaté que ce foetus faisait des mouvements terribles, si bien qu'on pouvait faire se voir... Je ne sais pas si c'est des bras ou bien... Ou bien si c'est la tête. En tout cas, à travers le ventre de la femme, on constate que ça, c'est peut-être les bras ou bien... En tout cas, c'est un membre du corps du foetus. Donc, moi-même, je n'ai jamais vu ça. Mais j'ai pris mon courage à deux mains puisque j'ai les outils de l'ISEP à ma disposition. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris deux tiges de lumière que j'ai allumées et puis j'ai pris une troisième tige de lumière et les trois ont formé un triangle. Donc, elle est restée dans le triangle, moi-même également. Et puis, j'ai fait sortir le mouchoir magnétique que j'ai déplié et j'ai posé sur son ventre. Et qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai demandé l'assistance des frères et sœurs d'ici et d'ailleurs pour que ce foetus se calme et qu'on n'observe pas de fausses couches et que l'enfant soit sécurisé, protégé sans faille pour qu'enfin la crocelle soit conduite jusqu'à terme et qu'on assiste à un accouchement facile et normal de l'enfant. Et je vais s'y aller que ma femme a accouché le 2 juillet passé et en toute facilité. Et bien avant le jour d'accouchement, il y avait payé le billet qui donne assez à la fête du mouchoir du 23 juin prochain. Donc la fête du mouchoir n'a pas encore eu lieu mais j'ai obtenu satisfaction. Donc ce qui voudra dire que ce n'est pas forcément le jour de la fête qu'il faut obtenir satisfaction. C'est tellement de mystères ce témoignage que nous venons d'écouter. Mais avant, une personne nous a rejoints sur ce plateau. Nous allons lui permettre de nous présenter à nos chers téléspectateurs. Bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Vous présentez-vous à nos chers téléspectateurs ? Je suis Obiege-Domboruné. Dans la vie profane, je suis comptable. Et à l'ISEP, je suis étudiante. Et voilà. D'accord. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Alors vous avez écouté, comme nous, déjà trois témoignages que monsieur Maurice Mbouquet a partagés avec nous. Quel est votre commentaire par rapport à ces témoignages-là ? Ces témoignages qui ont tout rapport avec le mouchoir magnétique. J'ai suivi avec grand intérêt les trois témoignages de monsieur Mbouquet-Maurice. Il n'est pas n'importe qui. C'est bien un enseignant. Et c'est un docteur qui fait usage de cet outil précieux. Je voudrais dire à tous ceux qui nous regardent actuellement, je voudrais leur dire, que utiliser le mouchoir magnétique, c'est bon. Mais participer à la journée destinée, à la célébration de cet outil précieux, c'est encore meilleur. Monsieur Mbouquet-Maurice, il utilise le mouchoir, ça fait déjà sept ans, selon ce que j'ai compris. C'est sûr qu'il la prépare à plusieurs étapes de la journée nationale du mouchoir magnétique. C'est pour vous dire quoi ? Quand vous achetez le mouchoir magnétique, vous avez droit à 360 jours pour l'utiliser. Mais entre, après ces 360 jours, vous avez, vous participez à la journée nationale du mouchoir magnétique, vous utilisez ce même mouchoir magnétique pendant encore 300 autres, 360 autres jours, soit le même mouchoir magnétique pendant 720 jours. Vous avez entendu tout ce qu'il a dit ? Ce mouchoir ne coûte que 10 000 francs CFA. Est-ce qu'avec 10 000 francs CFA, on peut espérer relever un défi venant d'un parent qui n'a exigé qu'à l'enseignant que la réussite de son enfant qui venait d'échouer déjà une fois au baccalauréat ? Voyez vous-même, vous êtes appelé à encadrer un enfant. Et le parent vous dit, ce que vous vendez, c'est vos connaissances. Ce que vous vendez, c'est le programme destiné à ce diplôme pour pouvoir obtenir ce diplôme-là. Mais le parent vous dit, je ne veux que la réussite de mon enfant. Faites tout ce qu'il faut. Mettez tout en œuvre pour que cet enfant puisse réussir. Mais ce parent, il fait appel à quoi ? Vous, vous avez quoi à donner à l'enfant ? En dehors de vos connaissances. M. Mbouke-Maurice, en tant qu'utilisateur de ce mouchoir magnétique, il a fait usage et il en a fait bon usage jusqu'au jour de l'examen. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Qu'il a inscrit le nom, le numéro de table de cet enfant dans le mouchoir. Et cet enfant a été assisté par son enseignant tout au long de l'année académique. Et les résultats sont bien là. Les résultats sont concrets. Le parent, il est satisfait. L'enfant, il est satisfait. L'enseignant est satisfait. Et donc, quand vous avez le mouchoir magnétique, vous n'êtes plus seul. Il a dit tout au long de ce témoignage qu'il a invoqué les frères et sœurs. Et donc, vous aussi, faites comme lui. Qui n'est pas parent d'élève ? Si on a un enfant, on est parent d'élève, mais c'est serré en grève. Et donc, faites comme M. Mbouke-Maurice. Vous êtes également enseignant. Faites comme M. Mbouke-Maurice. Et donc, je voudrais vous dire, si vous avez le mouchoir entre juillet 2021 et juillet 2022, conservez-le et participez à la journée nationale du mouchoir magnétique et vous allez bénéficier encore de 360 autres jours. J'ai suivi le deuxième témoignage de M. Mbouke-Maurice, qui a assisté en tant qu'examinateur, c'est tellement... En tant que surveillant, voilà. Un candidat au bac série F2, c'est ça, hein ? Et donc, des électroniciens qui manipulent, c'est tellement... le courant électrique, les appareils à courant électrique. Et ils ont réanimé l'enfant grâce au mouchoir magnétique. Mais ce que je n'ai pas aimé, c'est qu'il a caché le mouchoir magnétique. Il l'a gardé dans sa poche. Il a dit qu'il a mis sa main gauche sur le mouchoir qui se trouvait dans sa poche. Pourquoi cacher le mouchoir magnétique ? Pourquoi, chers téléspectateurs, partout où vous êtes, utilisez le mouchoir là où vous êtes, devant n'importe qui, et partout. Le mouchoir magnétique n'est que l'expression de la force et de la puissance qui habitent l'homme. Celui qui l'a fabriqué, c'est notre maître, Maouyan Justin Tambéonle. Il est métaphysicien, grand initié aux lois et secrets de la vie. Et une fois, sur un plateau de, je crois bien, radio, un journaliste lui a demandé, « Mais maître, qui êtes-vous ? Êtes-vous un prophète ? Êtes-vous un envoyé de Dieu ? » Et il nous a simplement répondu, « Je suis un homme. » Eh bien, si on voit n'importe qui vivant sur cette terre, il est bien un homme, n'est-ce pas ? Et donc, à partir de la réponse de notre bien-aimé Frère Maître, on peut bien dire, mais on peut bien imaginer qu'il y a homme et homme. Il n'est pas n'importe qui. Il dit ce qu'il fait, nous pouvons le faire. Il nous a enseigné à l'Ézépe qu'il y a une force qui se trouve en chacun de nous. Et que cette force n'est pas un don, ce n'est pas un don qui est réservé seulement aux privilégiés. Cette force, nous pouvons faire usage si elle est développée. Et donc, le maître, il fait usage de cette force, de cette puissance. C'est grâce à cette force, c'est grâce à cette puissance qu'il a mis cet outil précieux à la disposition de ses semblables pour contribuer à l'atténuation de leurs souffrances. Et donc, ne cachez plus le mouchoir. Utilisez le mouchoir partout où vous êtes. Au marché, à l'hôpital, à l'église, dans les centres des amens, sortez le mouchoir, utilisez le mouchoir physiquement. Ne le cachez plus. Utilisez le mouchoir avec conviction. Et ça marche. Voilà. Nous avons suivi également M. Mbuki à travers son troisième témoignage. Il a utilisé le mouchoir pour sécuriser la grossesse de son épouse. Bon, il a été inspiré autrement. Sinon, l'usage de la tige de lumière telle qu'il l'a fait, le maire ne nous a pas indiqué ça expressément. C'est son inspiration personnelle. Et donc, le mouchoir, il a utilisé pour sécuriser la grossesse de sa femme. Mais ce qu'il a oublié de nous dire, et sa femme a également accouché le 2 juillet passé. Mais il a acheté son ticket dès les tout premiers instants quand on a lancé la vente des tickets pour participer à la journée nationale du mouchoir magnétique. Il a été le tout premier, fait partie des tout premiers qui a acheté ce ticket-là. Et dans l'expression de son désir unique, il a bien mis, c'est pas un secret que je vois, qu'il souhaite l'accouchement facile de son épouse. Ce qui est le cas. D'accord? Et donc, je voudrais dire aux téléspectateurs que les désirs uniques se réalisent. Exprimez vos désirs uniques. M. M. Mbouquet, nous sommes à pratiquement, le 2 juillet, on était à 21 jours de l'événement quand lui, il a bénéficié de la pré-assistance du maître. Et sa femme a accouché très heureusement. Alors, le maître nous a dit, quand vous remplissez la fiche du désir unique, dites à celui-là qui vous a reçu mon action compte. Et que cette personne-là dit à son tour mon action compte. C'est le mot d'ordre qui déclenche l'assistance du maître. Ne l'oubliez pas, c'est juste un rappel. On entend dire que le mouchoir magnétique est cher, je voudrais vous dire. Utilisez le mouchoir magnétique pendant 720 jours. Et ce mouchoir magnétique ne coûte que 10 000 francs. Un simple rapport revient à un résultat de 14 francs CFA. 14 francs CFA pour relever le défi d'un parent. 14 francs CFA pour sécuriser une grossesse. 14 francs CFA pour obtenir l'accouchement facile de son épouse. 14 francs CFA pour réanimer un candidat en plein examen. qui dit mieux ? Je crois que c'est l'ISEP. Je crois que c'est nous, monsieur le journaliste. C'est nous, à l'ISEP. 14 francs CFA pour jouir de l'assistance des frères et soeurs qui s'est d'ailleurs par jour et pendant deux ans. Je vous en prie. Je vous en prie. Utilisez le mouchoir magnétique et participez à toutes les étapes de la journée nationale destinée à la célébration du mouchoir magnétique. Merci beaucoup, madame. Merci pour ce commentaire sur les nombreux témoignages que nous avons reçus sur ce plateau de monsieur Maurice Mbouquet. Alors, monsieur Maurice Mbouquet, quelles conclusions avez-vous à faire au vu de tout ce que vous avez partagé avec nous comme témoignages sur ce plateau ? Quel appel avez-vous à lancer ceux qui n'ont pas encore le mouchoir magnétique ? Oui, ceux qui n'ont pas encore le mouchoir magnétique je leur demande de vite courir et d'aller chercher le mouchoir magnétique. Et une fois le mouchoir acquis il ne faudrait pas qu'ils gardent ça seulement chez eux sans l'utiliser. Puisque moi j'ai commis cette erreur-là dans la première année où j'ai acquis le mouchoir magnétique. Donc j'avais acquis le premier mouchoir magnétique en 2015 et mon premier désir c'était que je sois sélectionné en tant que vacataire dans plusieurs collèges. Et effectivement j'étais sollicité dans sept collèges dans le temps. Mais après ça là j'ai gardé le mouchoir magnétique. Il ne prend plus le mouchoir magnétique sur moi. Il ne garde pas ça sur moi. J'ai déposé ça. J'ai rangé ça quelque part. Donc dans l'année à peine c'est trois fois ou quatre fois que j'ai utilisé. C'est une pète. C'est une grande pète. Donc Inoka acquérit très rapidement le mouchoir magnétique et l'exploiter l'utiliser comme il le faut. Pourquoi pas autant de fois qu'ils le veulent dans une journée. D'accord. La prochaine journée nationale consacrée au mouchoir magnétique va se dérouler le 23 juillet 2022 à l'espace ISEP à Boykon quartier Saclo au Kendo. La deuxième étape de cette célébration de cette journée va se dérouler à Parakou au quartier Thien toujours à l'espace ISEP et la dernière étape de cette journée va se dérouler à Boykon quartier Saclo Kendo au espace ISEP. Alors achetez donc vos tickets pour participer à ce rendez-vous hautement métaphysique et plein de mystères. Merci de nous avoir suivis à tout moment. Merveille du mouchoir magnétique Vous êtes accablé par des difficultés quotidiennes, des situations inattendues entravent votre évolution et vous recherchez des solutions pour vous soulager de vos peines. Vous avez un besoin auquel vous souhaitez une satisfaction, guérir d'une maladie dégoûtante, obtenir un prêt, gagner un procès, réaliser un mariage, réussir à un concours, achever avec succès une formation, gagner une promotion, entamer ou achever une construction, trouver les moyens d'acquisition de biens privés. Le mouchoir magnétique, puissant et précieux outil de l'ISEP toujours à votre disposition. Merveille du mouchoir magnétique Une émission au cours de laquelle vous suivez des témoignages poignants et vivants sur les espoirs du mouchoir magnétique. Merveille du mouchoir magnétique Quand avoir le mouchoir magnétique devient une nécessité. Sous-titrage Société Radio-Canada